bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui petite vidéo recettes cuisine cette recette cette vidéo vient faire suite à le petit message que j'avais fait à un abonné jb quand sa femme m'a contacté pour me demander si je pouvais lui faire une petite dédicace en vidéo pour son anniversaire elle avait également demandé si c'était possible de lui faire une recette qu'il aime bien c'est à dire le pâté de foie de volaille donc je lui ai dit que c'était largement faisable naturellement cette vidéo a du retard parce que moi aussi j'ai une vie mais je tiens toujours mes promesses et aujourd'hui on va faire cette vidéo désolé à toi l'ami si j'ai du retard mais bon je tiens mes promesses et donc aujourd'hui je vais te faire cette vidéo donc pour cette vidéo naturellement vu que c'est du pâté de porc au foie de volaille à la limite si t'es pas toi spécialement mais s'il ya des musulmans à la limite ils peuvent toujours remplacer le porc par du poulet la dinde ou du mouton ce que vous voulez moi j'aime pas le mouton j'aime pas l'agneau donc je mets du port au niveau du foie de volaille vous allez voir c'est des sachets déjà tout près c'est enfin oui c'est ce qui est plus simple à trouver donc de la marque le gaulois voilà moi je les avais congelé tout ça donc au moment où c'est que je les ai trouvés ils n'étaient pas très cher donc j'en ai profité ensuite là j'ai attendu la promo du goré et donc j'ai acheté mon goré le goré je l'ai déjà préparé pour gagner de l'avance ensuite pour ce qui est des légumes on va mettre du persil frisé du persil plat de l'échalote de l'ail je mets de l'ail frais des oignons que madame passion campagne vient de me peler du thym et du laurier voilà du laurier du jardin moi donc je fais ma mise en place je vous montre ça et après on passera à la découpe de la viande et puis bas des herbes et tout ça elle est à tout de suite bon les amis pour la mise en place vous allez voir on va tout mettre dans ce petit bac façon les oignons il n'y a pas besoin de les couper spécialement très fin au couteau parce que ça a passé dans le robot et pour cette occasion on va aussi faire le petit test donc déjà on va être en solaire parce qu'il ici on est dans ma cuisine et ma cuisine fonctionne au solaire la lumière ici il ya le podium ppt de souiller les batteries je suis en solaire et les appareils on va les faire marcher c'est pareil en solaire mais avec mon convertisseur 12 220 qui se trouve là bas de l'autre côté j'ai une rallonge donc ça fonctionne au solaire voilà donc on va mettre deux robots un robot qui date des années 70 on est en 2023 donc vous voyez donc il ya quelques années de différence et mon kitchen aide qui date des années bas on va dire presque 2020 voilà donc il ya quelques années naturellement il y en a qui fait plus de bruit que l'autre mais on va voir si les anciens robots marchent aussi bien que les nouveaux voilà donc on coupe ça quand même pour que ça passe dans le robot voilà il n'y a pas besoin non plus de je pourrais les couper entièrement à la main mais façon ça va passer dans le robot après et naturellement j'ai pas dit mais bon il ya du sel et du poivre et des épices à je n'ai pas dit tout à l'heure donc on va vous dire aussi les les peser tout ça vous inquiétez pas donc au niveau des oignons si tu aimes tu peux en mettre si tu aimes pas t'es pas obligé nous on aime ça donc on en met pas mal au total environ on aura environ entre tous environ 10 kg le persil il n'y a pas besoin de le couper on va le mettre directement dans le hashware mélangé avec la viande et tout ça donc on y met aussi les que parce que dans les que il ya du goût le thym le laurier sera pour mettre dessus en décoration enfin ça apporte aussi du goût donc on va peser le foie de volaille donc là on est sur du foie de volaille confit d'accord ça sera meilleur que du foie de volaille classique donc c'est la marque le gaulois qui fait ça voilà donc on est à peu près sur ce que j'avais calculé 2,6 kg donc ici sur cette rallonge on a du 220 qui arrive mais du solaire d'accord donc ça va jusqu'à d'heure là bas dans la maison donc je vais brancher voilà et ça fonctionne donc je mets une grosse grille parce que je veux pas que ce soit du roya non plus je veux comme qu'il y ait du morceau sachant que là on peut voir ça se défait quand même relativement bien donc ça va pas forcer non plus donc excusez moi pour le bruit mais ça fait partie du truc et puis on est sur des très vieux appareils bon en fait le bon ça mixe bien on peut voir mais ça me plaît pas trop parce que ça fait tu as vu ça fait un peu moi je cherche beaucoup plus du morceau donc on va couper ça au couteau et du coup non mais oui mais je vais retrouver comme du morceau je veux pas que ce soit yo bon on va essayer façon là qui débrancher j'ai coupé mon porc donc ça fait du bruit mais on ne l'entend pas peiner de toute façon les amis on va en passer un bout comme ça avec ce robot et ensuite on va passer avec le kitchen head bon les amis on va passer ça fait du bien quand ça s'arrête déjà que pour nous ça fait du bruit pour vous ça va être horrible on va passer avec le kitchen head pour voir bon ça fait ça fait du hachi donc ça il n'y a pas de problème à ce niveau là non non ça va être encore pire rien les rien les morceaux sont tout hachi et pourtant on est sur la grosse grille ça devrait faire des morceaux des petits morceaux donc pour le montage du kitchen head c'est simple donc c'est une option alors ce n'est pas un partenariat ni un placement de produits donc je tiens à préciser encore une fois parce que tout de suite on va me dire oui machin tu présentes des trucs non non donc c'est un robot que je me suis acheté il ya déjà combien de temps trois ans au moins au moins trois ans voilà donc kitchen head c'est le classique ben non j'ai fait exprès comme ça en voilà comme ça ça tombe là donc c'est classique l'autre c'est l'artisan coûte beaucoup plus cher même s'ils sont à peu près similaires d'accord bon après tout ce qui est accessoires il ya des accessoires de base mais après tout ce qui est truc comme ça il ya plein d'accessoires ben après c'est en option voilà donc vous venez mettre ça sur le porte accessoires qui assure la face avant là il ya un petit cache mais bon pour quand tu veux le mettre faut l'enlever et ensuite tu viens actionner voilà donc c'est parti donc j'ai mis parce que moi dessus celui là j'ai que deux grilles une petite une grosse et la grosse elle est plus petite que ce qu'on avait fait avant donc on va voir ça ça nous sort quand même des petits colombas comme ça bon on va en passer un peu comme ça mais le foie on va le le hacher un peu au couteau ça sera mieux parce que là ça fait un peu borné ça ça fait pas pareil la viande là j'ai également des hachoirs manuel je vous ai déjà montré ça dans une vidéo et là on tourne avec le solaire les amis ça tombe bien c'est la saint valentin et c'est pas des conneries en plus putain ça se inspire et couillons regarde moi ça regarde ensuite on viendra peser et c'est là qu'on pourra déterminer le poids de sel de poivre et d'épices donc j'ai un appareil je vais vous montrer ça tout à l'heure voyez le quand il y a du nerf ça a du mal un peu à passer je vais vous montrer ça tout à l'heure j'ai un appareil qui sait qui me dit donc 145 watts pour la conso de du robot là ça m'a bloqué un peu là là avec le nerf mais si tu mélanges avec les mains le truc c'est de pouvoir retrouver les morceaux de deux fois de volailles un peu dans la viande dans le pâté donc on est dans ma cuisine extérieure pourquoi pas parce que elle a été conçue pour ça parce qu'elle n'est pas chauffé et quand on fait ça à la gorail faut éviter d'avoir des trop hautes températures donc même s'il fait soleil dehors il fait pas très très chaud donc on n'a pas beaucoup de place mais bon j'ai le mérite d'avoir une cuisine extérieure le couteau dites moi en commentaire si vous souhaiterez que je réalise une de vos recettes j'ai pas dit mais au niveau port on était à 6,5 kg je crois et tout ça ira naturellement en bocaux et stérilisé bon les amis quand on arrive sur la fin comme ça on y passe du pain pour tout simplement faire sortir tout le restant voilà donc voilà le pain est passé le reste il n'y a plus besoin donc ça a permis de nettoyer tout ce qui pouvait rester dans le hashware donc maintenant je vais peser tout ça pour voir pour mon dosage en sel poivre et épices assaisonnement quoi on doit avoisiner les environ 10 kg et après on viendra naturellement tout mélanger donc il y en a peut-être qu'ils vont se dire putain il a mis énormément d'oignons de persil et tout ça mais nous on aime quand ça du goût bon d'accord on fait pas des pâtés l'industriel on fait dans l'artisanal dans le fait maison pour ce qui est quand on fait du pâté de foie mais on met du foie on fait pas un truc je sais pas comment oh merde ma balance c'est éteinte putain quel con bon bon je reprends un autre bac donc la balance va jusqu'à 10 kg ouais bah on doit être à environ 11 kg parce que la scoop voilà bon on va dire 11 kg donc je vais remettre tout ça dans mon bac vous voyez le cinéma un peu là donc naturellement j'ai des mains propres et je vais mélanger tout ça et là on appelle ça une mêlée et là elle est super froide enfin vaut mieux quand même vous voyez on a quand même des morceaux de foie ça c'est ce que je veux bon je vais venir peser mon assaisonnement et on va continuer de mélanger après donc pour le sel on est à 18 grammes par kilo le poivre 2,5 grammes et les quatre épices moi je mets principalement des épices rablés on est à 1,5 grammes par kilo donc on va multiplier tout ça par 11 kg et on obtiendra le poids total de nos épices voilà tout simplement donc moi les épices rablés un d'accord c'est en gros machin parce que j'en utilise très souvent on est à 16,5 pour les quatre épices enfin en l'occurrence les épices rablés et voilà donc pour ça c'est bon pour le sel on est à 198 grammes donc moi je mets du sel de l'huile de raie mettre le sel là dedans le sel c'est important c'est ce qui détermine aussi la conservation et pour le poivre 27,5 grammes de poivre donc moi les sachets c'est pareil de poivre je les achète en grosse quantité mais puis le poil voilà bon j'en avais d'autant donc allez c'est parti on y met le poivre les épices je rajoute un demi litre de vin blanc ça évite vraiment d'avoir des pâtés trop secs voilà et naturellement on vient mélanger tout ça donc là maintenant je vous mets en accéléré parce que là il y en a pour un moment à tout mélanger je vais peut-être mettre dans deux bacs ça ira mieux pour moi par la suite parce que là le premier bac a fini de mélanger je mélangeais l'autre bac et on va rajouter du cognac bah oui parce que on est en charente donc on met du cognac là c'est assez voilà faut en mettre quand même parce que ça donne du goût ça de la bonne odeur donc tu peux remplacer le cognac par du porto de l'armagnac ce que tu veux ça c'est nickel voilà à ce moment là je viens après en prendre un petit bout et le faire cuire pour le goûter et voir au niveau de l'assaisonnement voilà il ya qu'à ce moment là tu pourras juger de ton assaisonnement parce que si tu le fais pas ça ce qui va se passer c'est quand tu vas le mettre en bocaux et que deux trois mois après tu vas ouvrir la bocal de dire merde ça manque de ceci ça manque de cela voilà et donc c'est trop terre voilà donc là en en prenant un petit peu mettant dans une poêle en le faisant cuire et en goûtant surtout après quand c'est froid parce que quand c'est chaud tu sens un peu mais après quand ça refroidit c'est là que tu vois le mieux si au niveau du sel et tout ça et du poivre voilà les amis vous reconnaissez la allonge je vais vous montrer voilà donc branché sur le solaire donc convertisseur 12 220 voilà mon installation solaire voilà et de l'autre côté dehors il ya les panneaux donc ça c'est pareil je vous en parle dans une vidéo donc si vous voulez pas vu n'hésitez pas à aller la voir c'est comment être autonome voilà simplement donc les amis j'ai mis un peu de de mêlée comme ça de la farce la préparation dans une poêle on emmène ça direct au rocket stove regardez les amis ça flambe à ça c'est de l'autonomie on cuisine pas au gaz ni à l'électricité et les camps d'électricité c'est avec les batteries voilà 13,9 vol dans les batteries ça c'est de l'autonomie voilà le solaire et le rocket stove voilà donc fait cuire ça un petit peu ça va nous permettre de voir un petit peu l'assaisonnement et le corriger s'il ya besoin donc on a quand même un bon dosage en foie de volaille vous pouvez en mettre un peu moins ou un peu plus comme vous voulez généralement il s'en met beaucoup moins mais après comme je dis nous on fait dans l'artisanal dans le maison voilà bon je reprends tout à l'heure pour la dégustation donc ça y est les amis c'est enfin cuit ça refroidit un petit peu on va goûter alors je me suis aperçu après que j'avais oublié nous filmer quand j'avais mis le sel le sel était mis donc alors c'est bon niveau assaisonnement on est plutôt bien c'est assez correct on va laisser refroidir encore plus et on verra bien au niveau du du poivre du sel des épices mais le poivre on le sens sans trop le sortir après c'est vrai que j'ai l'habitude de manger du poivre quand même les épices on les sens on sent bien les herbes après tu vas me dire oui en tout ce que tu as mis forcément on peut que les sentir mais moi j'aime quand c'est comme ça quand on sent les épices des herbes et voilà là tu manges un pâté qui a du goût voilà on va laisser refroidir encore un peu plus pour voir au niveau du sel et si c'est bon ben tout ça on remet ça en bocal pour vous tout de suite pour nous tout à l'heure à tout de suite bon les amis ça y est donc ça c'était bon on avait vu tout à l'heure donc les bocaux sont propres les caoutchouc c'est en train de se stériliser donc là maintenant ce que je fais je prends un bout de couenne la cône de gorée et j'en mets dans mes bocaux ça permet de faire de la gelée d'accord je vous avais déjà expliqué ça dans une vidéo où c'est que je faisais des pâtés aussi également donc naturellement vous la mangerez pas mais ça fait une bonne gelée je trouve ça plutôt intéressant ça vide d'avoir des pâtés trop sec donc naturellement je les récupérer quand j'ai coupé mais mes morceaux de gorée j'en récupère tout le temps et puis si j'en n'ai pas spécialement besoin tout de suite je la congèle parce que quand je fais des lentilles ou des morettes ben je mets ça dedans c'est super voilà je pense que j'aurai assez de bocaux si j'en ai pas assez j'en ai d'autres pour ce qui est du remplissage ben on y va à la main on essaye de bien remplir partout et on viendra nettoyer le contour de nos bocaux tout à l'heure voilà déjà je peux vous dire que ça va pas être sec parce que la préparation déjà n'est pas sec donc c'est ce que je veux donc faut éviter trop les remplir aussi un faut les remplir mais pas trop non plus donc une fois par an environ je prépare une dizaine de kilos comme ça ça me permet d'en avoir largement pour l'année et même pour les autres années donc naturellement je consomme pas tout dans l'année bon je vous mets ça en accéléré bon voilà les amis pour le moment j'ai fini cela ce qu'on va faire on va les nettoyer autour comme il faut mettre les caoutchouc comme ça pour cela ça sera bon en attendant mon impression campagne vont préparer d'autres laver et tout ça et puis on va continuer de remplir parce qu'il reste encore l'eau de bac allez c'est parti donc pour le nettoyage des tours on prend un torchon propre et on vient alors c'est important voilà parce que c'est là où va reposer le joint que ce soit une bien propre sinon ça risque de mal fermé soit il pas très bien hermétique et de rater vous portez à la fin de la stérilisation je vous montrerai une astuce comment reconnaître si vos pâtés sont bien stériliser ou pas c'est important ça aussi hein il ya beaucoup qui se déroulisent mais qui savent pas comment on fait après et qui se retrouvent avec des pâtés qui n'ont pas marché j'ai fait brouillir mais caoutchouc dans la bouillou air je venir les positionner dessus alors quand c'est histoire de caoutchouc n'hésitez pas à prendre de la qualité c'est ce qui va garantir le scellage de vos de vos bocaux et la stérilisation donc il vaut mieux mettre des fois un euro deux euros de plus et avoir des trucs bien stériliser qui vont se garder dans le temps et surtout ne réutilisez pas les anciens je vais vous montrer avec d'autres bocaux après comme quoi c'est largement faisable on m'a demandé en commentaire une fois si on peut utiliser les bocaux type à visser confiture c'est largement faisable moi je le fais et c'est pas la première fois que je fais des pâtés non plus voilà vous avez aussi la possibilité si vous avez la place et si vous avez des congélateurs de mettre dans des barquettes alu ou dans des terrines en terre on va venir y mettre du thym du laurier pour le laurier je prends le laurier du jardin donc je veux venir le laver un petit peu c'est pas qu'il est avec des produits mais c'est tout simplement que dans mon jardin il ya des oiseaux et ça se peut que les oiseaux et chez dessus donc je préfère quand même les laver alors j'ai du thym dans mon jardin mais j'évite de trop m'en servir tout simplement parce que autrement je vais l'épuiser et je suis comme un gros consommateur de thym donc j'essaye d'alterner un petit peu avec le thym du commerce donc ensuite pour le laurier je viens le couper en deux ça permet qu'ils diffusent mieux ses arômes à merde là j'ai oublié de mettre du thym il y en aura un petit peu il faut me le dire quand j'ai oublié un bocal comme ça parce qu'autrement moi après je le sais pas et et ensuite vous venez fermer alors quand vous venez fermer vous vérifiez bien que tout soit il prend pas d'accord que les feuilles soient bien positionnés voilà parce qu'autrement je vous dis vous allez avoir des surprises là on vient nettoyer vite fait comme ça et on va faire les autres bon il me reste deux trois morceaux de couenne je les mette comme ça il y en a qu'on n'auront pas mais c'est pas grave et on continue comme on a commencé donc je dis souvent n'hésitez pas c'est l'hiver qu'il faut faire des panthées c'est pas l'été et puis en plus la viande de porc c'est là qu'il ya des foires donc c'est pas pour rien c'est là qu'elle est le moins cher donc n'hésitez pas à faire vos gorail et tout ça moi bientôt là dans quelques jours je vais faire mes saucissons il n'y a qu'une saison pour faire ça c'est l'hiver avec les chaleurs et tout ça c'est pas bon pour faire de la gorail la viande de porc est une viande très très fragile donc on fait attention aux températures et tout ça moi je suis dans ma cuisine extérieure c'est pas chauffé on est en hiver je vais essayer de vous sortir cette vidéo assez rapidement si je peux m'optiver de trois faire ses portes et ça se garde des années et des années 1 mais bon en général quand ils sont bons ça se mange très vite donc ça y est je viens de finir donc c'est pas la fin de la vidéo je viens de finir je me suis rendu compte que la carte sd était pleine donc il manque juste un tout petit bout où sais-je vous parler de comment récupérer des bocaux bah oui parce que c'est important d'accord parce que moi je partage tout sur ma chaîne et surtout ça les bocaux c'est cher et comment on fait pour avoir des bocaux alors moi je t'encourage tout de suite ben on va commencer déjà par prendre une bière on n'a pas bu de bière depuis le début de la vidéo ensemble donc si tu es habitué tu dois te dire tu as assez bizarre bon alors je te encourage tout de suite à prendre une petite bière donc là pour moi ça va être la petite estaminée estaminée triple donc c'est une bière que je connais pas du tout donc brasser avec une quantité déraisonnable de baie de genièvre rillet donc je la connais pas du tout on va goûter ça donc oui alors parlons plus sérieusement donc je t'encourage à porter beaucoup tout simplement la résonance je t'encourage les bocaux à les acheter d'occasion voilà et le mieux pour acheter l'occasion mise à part les brocantes ça va être directement le bon coin marqué de place des trucs comme ça pour comporter voisins voilà quand ils sont cool des choses comme ça évite tout simplement et maïs pourquoi parce que maïs je sais pas si tu connais mais ils viennent de récupérer chez toi voilà et après les vendre et ils vont te les vendre assez cher et ils feront pas de prix sur la quantité et moi comment j'ai réussi à avoir mes bocaux eh bien tout simplement cela j'arrive à les trouver la déchetterie donc naturellement je vais pas dans les bennes les chercher machin je sais pas quoi mais où c'est que je vais la déchetterie une petite partie où c'est qu'il ya une recyclerie et il est donne voilà donne des choses donne des choses j'ai récupéré également un petit robot comme ça moulinex comme celui là qu'on s'est servi tout à l'heure d'accord donc j'ai récupéré ça gratuitement ça fonctionne donc je récupère aussi mes bocaux là bas bon les bocaux genre le parfait ça n'en trouve pas mais comment j'ai fait autrement pour en avoir aussi tout simplement une fois j'en avais acheté mais j'en cherchais une grosse quantité voilà alors si tu veux des bocaux essaye d'en chercher déjà une grosse quantité ça te permettra d'avoir des prix évite d'acheter des bocaux un par un comme ça c'est des conneries même en brocante à la tienne les amis même en brocante favorise genre si la personne en a une vingtaine tu prends les vins avant tu demandes le prix d'un bocal et après tu demandes le prix du lot voilà et tu fais ton calcul et tu négocie là dessus quoi voilà si genre à te dire un euro le bocal il y en a 20 à 10 20 euros tu dis non je vous prends tout par contre 10 euros voilà on en brocante machin je vous débarrasse voilà faut savoir négocier moi j'avais acheté un plein coffre de voitures avec une pleine remorque de voitures de bocaux voilà chez une personne que j'avais trouvé je crois que c'est une petite annonce comme ça sur le bon coin ou un truc comme ça bref et donc moi j'ai directement dit voilà je vous prends tout par contre faut faire un prix voilà donc j'ai bien négocié mon truc et tout ça donc la personne celle la rangée très bien parce que je débarrassais tout par contre moi ce que je voulais c'est avoir un bon prix aussi de l'autre côté quoi donc essaye tu aussi de ton côté comme ça moi quand je cherche des pots à pâté genre ce format là moi si les gens me disent ils en ont deux ou trois ça m'intéresse pas parce que ça ils vont me le vendre genre presque un euro 3 beaucoup ça m'intéresse pas du tout donc moi je cherche beaucoup quand il ya là voilà une vingtaine une trentaine et là comme ça j'arrive à négocier un peu les prix tout ça c'est simple après ouais après bouche à oreille des trucs comme ça avec les trucs comme ça ça marche hyper bien voilà là on les a tous remplis il y en a 42 j'ai compté tout à l'heure donc tu vois après c'est en fonction de la quantité que tu vas faire et tout ça bon je dis une épaule ou un jambon un jambon c'est une dizaine de kilos donc tu vois bon tu peux largement arriver à faire des pâtés pour l'année et même il va sûrement en rester voilà donc c'est pas bien méchant ça se garde et puis même tu peux éventuellement ça s'échange donc moi j'ai la chance d'avoir un jardin de fermer poule de fermer pâté de fermer conserve et tout ça mais si admettons je sais pas on me demande bon bah voilà je t'échange des tomates contre du pâté moi il n'y a pas de problème je peux échanger des tomates contre du pâté j'ai du pâté j'ai ce qu'il faut donc je peux largement faire un échange qu'on voit avec une personne qui fait pas de mettons son pâté quoi donc ça peut servir de monnaie d'échange et puis bon bah toi moi car là j'en ai 42 j'en mange pas un par mois il ya des mois j'en mangeais deux il ya des fois je peux manger du tout donc toi après bon ça ça peut largement s'emmener en pique nique donc voilà tu peux également les faire en terrines terrines non j'en ai pas là des terrines en terres cuites j'en ai là bas après tu les congèles ou en terrines genre barquette comme ça pas aussi grande mais ce genre de barquette ça peut être largement faisable après il faudra de la place dans les congélateurs et tout ça pour les congeler là en bocaux comme ça tu les stérilise et ensuite tu vas pouvoir les consommer tu peux les consommer aussitôt mais moi je préfère les laisser un peu au moins un mois ou deux ils vont prendre du goût ils vont ils vont s'améliorer et vont être encore plus meilleurs voilà après à toi de trouver comment tu veux les faire tu peux les faire très bien que du gibier avec du lapin si tu n'aimes pas le porc ou si tu es musulmans tu peux changer la recette et remplacer ça avec du mouton ou de la dinde ou ce que tu veux quoi c'est largement faisable aussi fait attention à que soyez pas trop sec moi je pourrais te montrer après quand ça sera stérilisé tu verras il y aura de la gelée ça sera pas sec et après façon on en ouvrira un pas dans cette vidéo mais dans une autre vidéo d'accord parce que cette vidéo je vais essayer la sortir rapidement si j'ouvre un pot dans deux mois dans deux mois ça sera trop tard pour toi de faire des pâtés quand j'ai dit tout à l'heure on est en hiver les pâtés ça se fait en hiver on manipule de la viande de porc la viande de porc est une viande extrêmement fragile pour faire attention vraiment avec la viande de porc voilà où même les autres viandes donc je pense que l'hiver est assez long pour se mettre à cuisiner donc je t'invite à affûter les couteaux préparer les bocaux et puis te mettre en cuisine sur ce genre de choses dit le tu me le dira dans les commentaires si je sais pas je t'ai motivé à faire ce genre de truc bon après je sûrement avoir ce genre de commentaire oui tu pourrais mettre des gants machin on n'est pas en industriel d'accord je travaille pas pour un restaurant je travaille pour moi et comme je t'ai dit j'ai les mains propres je dois j'ai pas les mains longs d'accord et je me lave régulièrement les mains donc c'est important voilà il y en a peut-être qui vont dire que eux leur viande leur mêlée elle est beaucoup plus sec il y en a oui elle est plus sec moi j'aime pas quand elle est trop sec parce que après c'est dur à étaler sur du pain j'aime pas ça moi j'aime bien qu'un panté soit il pas trop trop sec voilà après chacun fait comme il veut voilà dans quelques temps tu verras vidéo va sortir sur les saucissons c'est pareil là faut que j'aille chercher le goré faut que j'attends la foire au port voilà donc elle n'est pas encore tournée voilà donc elle va se venir après par la suite voilà donc ça c'est pareil si tu veux voir ça n'hésite pas le pouce bleu et à t'abonner c'est important voilà on fait pas que ça non plus on fait aussi la cuisine au rocket stove je te montre un peu ce que c'est que le rocket stove je te montre aussi l'autonomie solaire la top je suis éclaire au solaire donc ça aussi c'est important tout à l'heure madame passion campagne a fait couler le café pour la pour les deux trois jours qui vont arriver a fait couler le café au solaire mais ça en bouteille et puis façon moi j'aime pas le café quand il est trop trop frais je préfère quand il est un peu vieux voilà et on met ça en bouteille on conserve ça au frais et si demain admettons il mouille et que il n'y a pas de soleil et ben on a toujours du café voilà on s'arrange comme ça l'aspirateur on le passe et ben c'est pareil avec l'installation solaire on branche ça dessus voilà et ça marche très très bien à part là tout à l'heure quand je vais stériliser là il faut que je stérilise alors qu'il est on en hiver le soleil mais ils se couchent et donc je peux pas faire tourner l'installation solaire s'il n'y a pas de soleil donc on va se mettre en heure creuse pour faire ça tout à l'heure voilà je pense que je vais avoir peut-être deux stérilisateurs je sais pas je vais voir ça je vais le remplir je vais le la mise dans le stérilisateur il n'y a pas d'intérêt donc vous savez tous faire vous remplissez votre stérilisateur vous remplissez d'eau et hop c'est parti pendant trois heures trois heures pourquoi parce que c'est de la viande crue donc c'est important de se réaliser trois heures donc je les ai sorti aussitôt j'ai pour certains il y avait des étiquettes tout ça j'en ai profité pour enlever les étiquettes et tout ça là que c'était humide ça s'en va super bien donc c'est pareil je les ai nettoyés parce que souvent de fois quand tu les sors ils sont toujours un peu gras machin tout ça donc ils sont nettoyés je vais pouvoir mettre les étiquettes et surtout chose importante que personne ne fait quand je dis personne ne fait je sais ce que je dis et de quoi je parle d'accord souvent fois les gens ils sortent les bocaux comme ça bon à la limite des fois s'ils sont motivés ils mettent une étiquette et hop sur l'étagère non il ya une étape très importante à faire c'est tester ses bocaux donc sur les bocaux comme ça toi quand ils sont bien stérilisés il n'y a pas le cloc-cloc toi donc faut les tester toi là si je prends un bocal normal bon là c'est du poivre c'est pas stérilisé tu peux entendre cloc-cloc d'accord on peut en prendre un autre c'est du sel cloc-cloc voilà donc c'est pas stérilisé donc là c'est de tester tous les bocaux comme ça et cela c'est tout simplement les ouvrir si tu vois qui se relève c'est que ton bocal n'est pas stérilisé donc ça sert à rien de tester et puis refermer directement moi je les ouvre abattoir voilà donc ça ça va être à consommer rapidement toi c'est pourquoi donc c'est simple tu fais ça et tu les laisses comme ça pendant quelques jours une semaine ou deux s'ils sont vraiment stérilisé je te jure au bout de deux semaines s'ils se relèvent pas c'est que il est vraiment bien stérilisé donc après tu peux le refermer mais là pour le moment alors pour tester ça inutile de faire ça il va pas se relever autrement donc c'est de tous les tester cela tu écoutes s'ils font cloc-cloc et cela tu les ouvres un par un voilà et tu testes ça c'est important parce que là tu vois ce bocal qui a pas marché toi si tu laisses comme ça d'ailleurs il s'est rempli d'eau voilà donc pourquoi il n'a pas marché le bocal est en bon état ils étaient tous nettoyés comme il faut le caoutchouc est échangé donc je sais pas non des fois ça peut arriver que en bocal il a un petit impact et puis bon ben ça fonctionne pas là c'est pas le cas donc c'est pas grave il sera consommé rapidement si tu fais pas ça que tu laisses ça comme ça voilà c'est peut-être parce que il a tendance à mal contrairement à d'autres les autres s'appuient bien comme il faut là on peut voir que même fermé peut voir il ya comme du jeu donc peut-être donc si tu fais pas ça le problème c'est que ça tu vas mettre ça sur ton étagère et dans deux mois quand tu vas vouloir consommer un pâté donc tu as des amis qui viennent fait le barbeau regarder je fais des pâtés maison goûter mon pâté enfin tu vas l'ouvrir et pof plein de mousissures machin donc faut pas donc tu décapsules tes machins avant voilà donc le truc c'est de tous les ouvrir et moi je les mets de côté et on verra après s'ils ont fonctionné ou pas toi j'en avais déjà ouvert hier donc cela pareil de façon cela quand ils refroidissent tu les entends clonc ça se ça s'aspire le la capsule question mieux s'aspire on les entend qui qui se machinant ah ben là c'est pareil regardez le truc il a dû prendre je sais pas quoi regardez donc la capsule le bocal est bon mais la capsule à la un impact donc ça c'est pareil à consommer rapidement ça c'est des choses qu'on n'a pas vu avant donc autrement voilà tout cela sont bons ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça avait été ouvert ça c'est bon ça aussi et je suis là voilà donc sur 42 beaucoup oui il y en a un aussi quand je les sortis du stérilisateur il s'est décaloté du cul donc pof voilà le cul le bocal choc thermique sûrement donc c'est pour ça c'est important quand tu met tes bocaux dans les stérilisateurs d'éviter de les cogner ou n'importe quoi parce que des fois ils peuvent prendre des micro fissures tu le vois pas spécialement à l'oeil nu mais par contre avec le choc thermique quand ça va se mettre à bouillerie tout ça eh ben quand tu le sors pof t'as tout le panté qui sort croyant parce que il s'est décaloté donc voilà 1 sur 42 bocaux en fait tu en as un qui n'a pas fonctionné parce qu'il s'est décaloté il y en a un ici qui n'a pas fonctionné parce que toi la petite giclette là qui est la capsule qui a un trou et l'autre qui est là à mon avis ça doit être un souci parce que quand tu vois tu fermes en fait tu as toujours un peu de jeu là on peut voir je sais pas si on voit mais il ya il ya encore un peu de jeu voilà on l'entend donc ça fait deux beaucoup sûrs à manger et et puis un autre qui a foiré directement voilà donc pour certains ça va faire énorme en pertes enfin c'est même pas de la perte parce que ils sont ils sont largement mangeable c'est pour ça que toi faut les découvrir comme ça les déclipser voilà ça arrive des fois où c'est que j'en ai pas du tout voilà donc c'est pas pour me vanter mais ça arrive que des fois j'ai pas du tout sur des quantités à peu près similaires ou même plus important qu'il n'y a pas du tout de de foiré voilà donc c'est tout alors quand c'est comme ça là tu as le choix soit tu 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 manges rapidement ou autrement battu le mot congélateur ça au congélateur ça se gardera ils sont ils ont marché à la viande à la cuite ou ça donc il n'y a pas de problème à ce niveau là voilà bon on se reprend pour la fin de la vidéo bon voilà les amis vidéo peut-être un peu longue mais chien a vraiment bien expliqué chaque étape pour moi ça paraît important comme je les dis dans la vidéo si tu es musulman si tu as une religion qui fait que tu ne manges pas de porc tu peux remplacer cette viande de porc avec une autre viande voilà il n'y a pas d'obligation de mettre du porc tu peux faire autrement voilà fais attention au niveau des dosages de sel de poivre et d'épices fait comme moi pense à faire cuire une petite partie et à goûter d'accord c'est important parce que si tu fais pas ça tu risques d'avoir des surprises au niveau de l'assaisonnement c'est pas une fois que c'est stérilisé que tu vois pouvoir commencer à rajouter du sel du poivre ce que tu veux dedans non c'est trop tard on pense à ça c'est important important aussi le temps de stérilisation 3 heures minimum d'accord c'est de la viande cru donc on le stérilise trois heures les haricots verts tu les mets une heure et demie voilà donc c'est des haricots verts c'est des légumes donc c'est important vaut mieux stériliser peut-être un peu plus longtemps et être sûr que ta stérilisation fonctionne et était tranquille après pendant des années et des années que de vouloir faire le rapier un peu sur le la la facture électrique et puis stériliser un peu moins longtemps et puis après avoir des soucis ben tu vois bon là là c'est différent parce que toi là ça vient du bocal en même qui qui ferme pas assez mais soit après tu peux les ouvrir toi on peut le prendre comme ça je prends comme ça toi il n'y a pas de problème donc ça c'est important moi j'ai des portées ça fait trois quatre ans qu'ils sont faits il n'y a pas de problème j'ai des conserves c'est pareil elles ont plus de dix ans quinze ans vingt ans il n'y a pas de problème donc c'est important voilà pour ces bocaux ces pots c'est important de les tester en appuyant dessus si tu entends le cloc-cloc c'est que ça n'a pas fonctionné donc ça aussi vérifie on peut voir en même temps que mes pots tu vois je sais pas si on voit bien toi ils ont quand même de la gelée d'accord tout ça toi ça va éviter que ton pâté soit il sec et ça c'est la couenne de gorée qui a fait ça voilà avec le vin blanc tout ça ça évite vraiment d'avoir des portées qui soit trop sec voilà donc si tu as des questions ça se passe dans les commentaires si tu apprécies la vidéo le pouce bleu l'abonnement tu peux aussi partager ça peut toujours faire plaisir à d'autres de savoir comment on fait ses pâtés il n'y a rien de compliqué à ça faut juste être rigoureux sur l'assaisonnement et aussi également sur l'hygiène d'accord se laver les mains régulièrement tout ça au niveau des herbes et tout ça tu es pas obligé d'en mettre autant que moi nous on aime bien quand c'est les portes et qui sont bien parfumés ont fait nos portes et c'est pas pour manger des pâtés comme un goût que dans le commerce d'accord voilà c'est important ben sur ce le pouce bleu l'abonnement et puis je te dis mange des portes et avec du bon pain maison sur ce à la prochaine salut